Et on arrive à une absurdité qui est dangereuse. Là, c'est vraiment dangereux. Québec veut faire payer les adultes non-vaccinés. Une taxe aux non-vaccinés, supposément pour l'engorgement de nos hôpitaux. Je l'aime, celle-là. Les non-vaccinés engorgent notre système. Je vous ai donné une statistique hier. Au niveau des hospitalisations, il y avait une confusion. On avait mis les non-vaccinés à ceux qui avaient reçu une dose, mais qui refusaient la deuxième pour toutes sortes de raisons. En tout cas, toujours est-il que j'ai été fort heureux ce matin d'entendre Jason Kenney répondre tel un frontenac par la bouche de son canon verbal que ça n'avait pas de maudit bon sens. Je suis contente d'entendre ça. Je ne l'avais pas vu. Je suis contente d'entendre ça. Josée, Jason Kenney, si on embarque là-dedans, un fumeur qui a un cancer de poumon, on ne l'opère pas. On ne le traite pas. On lui fait payer ses joints. Une autre maudite gang, là. J'ai des chiffres. Parce que moi, mon domaine, c'est l'obésité. L'obésité, là, on parle de obèse. Pas de surplus de poids, là. Obèse, c'est 30 % de la population. OK? C'est plus que 10 % de vaccinés. On s'entend-tu? OK. Là, les 10 % de vaccinés, 30-50 % des lits supposément. 10 % de non-vaccinés. De non-vaccinés. Oui. OK. Je t'ai motive. Oui, oui, c'est correct. On va y aller tranquille, là, soir. 10 % des non-vaccinés prennent supposément 50 % des lits hospitalisations dans les hôpitaux. Les obèses, c'est 30 %. OK? Et ça, là, c'est 94 % de plus de personnes qui vont à l'hôpital que le reste de la population. Ils prennent ce temps-là, 94. Les obèses, les obèses, en 2011, c'est la dernière statistique, c'était 2 milliards que ça coûtait à notre système de santé. En 2011, on est 10 ans plus tard, 11 ans plus tard. Si on joue ce game-là, ça finira plus, là. Sagesse de Jason Kenney. Je ne veux pas la jouer, en passant, quand je donne les chiffres sur l'obésité, là, je ne dis pas qu'il ne devrait pas être soigné. Je ne dis pas, papa, à toi, que moi, je suis là pour les aider, là. Je ne veux pas jouer cette game-là. Les vaccinés, s'il vous plaît, faites mâche arrière sur cette mesure-là. Envoyez des signaux très clairs à Legault qu'on ne fait pas ça. Ce n'est pas une route à prendre. Jason Kenney, le premier ministre d'Alberta, ce matin, a fait preuve d'une sagesse exemplaire. On n'embarque pas là-dedans. Premièrement, c'est illégal. Deuxièmement, c'est immoral. Troisièmement, les vaccinés, ça va vous coûter un bras. Vous avez entendu, là? Parce qu'il y en a plusieurs dans les non-vaccinés qui vous nourrissent et qui vous torchent. Avez-vous bien compris? Nul besoin d'épiloguer davantage ce matin. Je t'écoute. Moi, j'ai terminé pour... Ah! Ben, juste un chiffre. Chapeleau. Chapeleau m'a fait sourire. Oui. Chapeleau dans la Presse Plus. Ressuscite. Ça n'a pas de bon sens. Écoutez, il faut construire l'avion pendant qu'il vole. C'est la phrase la plus absurde que François Legault n'aura jamais citée. Qui lui a mis ça dans la tête? Je ne le sais pas. Est-ce que c'est quelqu'un? Je ne le sais pas. Est-ce que ça vient de lui? Il l'a dit. Écoutez, ça va passer comme la phrase québécoise la plus ridicule jamais prononcée. On en a parlé il y a une couple de semaines. J'en ai parlé il y a une couple de semaines. Écoutez, les amis, n'allez jamais embarquer là-dedans. N'embarquez jamais dans un avion qui est en construction. C'est épouvantable comme image. C'est l'annonce d'une catastrophe. C'est l'apocalypse. Je t'écoute. Deux choses, parce que j'ai passé quelqu'un. Parce que oui, effectivement, aujourd'hui, je joue sur les chiffres que les non-vaccinés coûtent un million par jour. Il y a combien de jours par année? 365 millions par année. Les obètes, c'est deux milliards. Je vous le dis, si vous embarquez dans ce game-là, ça va aller mal. Non, non, mais c'est ça pareil. Josée, j'adore. Oui. Oui, c'est ça. Écoutez, je vois des... Attendez, Josée. Deuxième problématique auquel je confronterai régulièrement. J'ai perdu plusieurs patients. L'emphysème pulmonaire. Pour ceux qui n'ont pas compris, ils n'ont plus capable de souffler. L'étude dans le nez, l'oxygène en permanence. Emphysème pulmonaire. Le tissu pulmonaire ne se distend plus. Ou il est tellement distendu qu'il n'est plus capable de se contracter. Correct? La principale cause de l'emphysème pulmonaire? Cigariette. Cigarette. Cigarette. Et après ça, s'il ne meurt pas d'emphysème pulmonaire, cancer du poumon. Bon, ça coûte combien par année au Québec? Les deux. Les deux, parce que maintenant, il y a une structure. J'aimerais remercier les infirmières. Les infirmières qui se dédient à la MPOC. Maladie pulmonaire obstructive chronique. inclut l'emphysème, puis l'asthme sévère. Bon, MPOC. La maladie obstructive chronique, c'est principalement, et ce sont des infirmières dans les groupes de médecine familiale qui se spécialisent là-dedans. Elles font un travail admirable. Mais ça coûte un bras. L'oxygène, puis les visites fréquentes. Je suis MPOC. Ben oui, il y en a beaucoup. Puis je le dis avec respect, on vous accueille, on veut vous entendre. On ne veut pas vous exclure, puis vous faire payer, vous ruiner, parce que vous avez fumé. Tu sais, il y a quelqu'un, un médecin, un médecin très perturbé m'appelle hier pour dire, écoute Pierre, qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce qu'il se passe? C'est rendu que les médecins sont muselés. Mais c'est quoi cette affaire-là? C'est vrai qu'il n'y a plus de débat au Québec. Les médecins sont muselés. Les médecins sont menacés. Je ne vous dirais pas. Moi, j'ai lu un médecin courageux. Il a écrit, lui, sur Facebook. Puis lui, il dit que la cause du manque de personnel actuel, des professionnels de la santé, c'est à cause de la quarantaine. Parce que chaque fois qu'il y en a une qui a un petit symptôme, quarantaine, quarantaine, quarantaine. En tout cas, puis lui, c'est un médecin, là. Puis dans son texte, là, il est contre toutes ces mesures-là. Puis lui, c'est... Mais moi, j'aimerais terminer mon point par rapport à quelque chose. Ce n'est pas une peur, là, mais... Ce que je ne comprends pas, ce que je n'ai pas vu venir, puis on a accusé beaucoup les complotistes, là, quelques années, qu'eux autres en parlaient déjà de ça. Normalement, la santé, c'est privé. C'est confidentiel. Tu sais, c'est... Là, le judiciaire est là-dedans. Et là, revenu Québec, va être là-dedans. Ils vont prendre ça comment, ceux qui ne sont pas vaccinés. En passant, ceux qui ont deux doses et qui ne veulent pas la troisième, vous allez en faire partie de tout ça. Vous allez avoir, vous aussi, à payer, là. Parce que ça va être pour les gens adéquatement vaccinés, là. Ça fait que ça en comprend beaucoup plus de personnes que le monde le pense, là. Mais là, c'est rendu que revenu Québec va se mêler aussi de tout ça. C'est... Vous savez... Incroyable. Pour toutes les seuses qui aimaient aller à Cuba, faites attention. Ça se pourrait que vous vous ramassiez, que vous êtes en train de vous créer le même régime qu'à Cuba. Vous aimez aller là? Vous admirez l'île? Bien, vous avez... Vous allez importer l'île dans le Québec. Continuez. Puis après, vous viendrez vous lamenter. Vous êtes en train de rentrerrer le système communiste dans le Québec, les amis. Un système communiste est nécessairement autoritaire, fondé sur la dénonciation du voisin. dero et sur la dénonciation du voisin. Vous êtes en train de te concentrer en France.